Dans cette vidéo on va voir ensemble comment obtenir la déclaration 2069 RCI. Déclaration qui peut être ajoutée donc sur diverses liasses notamment les BIC régime simplifié et normal ainsi que les BA régime simplifié et normal, les BNC, les intégrations mère, les SCI et enfin les SCM. Donc cette déclaration doit être déposée pour toutes les entreprises qui déclarent des réductions ou des crédits d'impôt. Pour les obtenir, rien de plus simple, il faudra accéder au menu état dès lors que tu auras ouvert l'exercice concerné de ton dossier, te positionner sur l'alias concerné et sur les attributs sur la droite, bien cocher ajouter le formulaire 2069 RCI. Après avoir coché cette option, tu pourras réaliser un clic droit sur ta déclaration et éditer les sociétés membres pour la 2069 RCI. Par défaut, il sera proposé de créer le feuillet 2069 RCI pour la société mère ou pour la société. Donc nous allons répondre oui à la question. De là, l'éditeur s'ouvre et tu pourras voir que la première ligne de l'éditeur correspond à la société du dossier pour lequel tu établis la déclaration fiscale. Il est possible d'ajouter d'autres sociétés membres depuis l'éditeur en passant par l'icône plus disponible sur la gauche qui te permettra d'ajouter autant de lignes souhaitées et en complétant bien les éléments dont notamment la désignation, le sirène, l'adresse, le code postal, etc. Nouveauté également sur les millésimés 2020, une nouvelle rubrique qui est nombre d'annexes. C'est la dernière colonne disponible dans l'éditeur qui permet d'ajouter les annexes pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt qui est prévu à l'article 238 bis du Code Général des Impôts. Donc attention, si tu souhaites obtenir plus de 15 lignes sur les annexes, alors il faudra indiquer le chiffre 2 pour obtenir 2 annexes. Tu peux également ajouter les extensions que tu souhaites, donc à savoir l'extension 1, 2 ou 3. Donc il faudra bien cocher les extensions que tu souhaites avoir dans l'alias fiscal. Une fois toutes les sociétés membres indiquées, il faudra simplement fermer l'éditeur et ouvrir l'alias fiscal en faisant un clic droit, ouvrir, où tu obtiendras les différentes déclarations 2069 RCI. Donc là, on obtient bien la déclaration 2069 RCI, les extensions qu'on a au préalablement cochées depuis l'éditeur et le nombre d'annexes pour la 2069 RCI. – Sous-titrage ST' 501